En tant que duchesse de Cambridge, et membre seigneur de la famille royale, Kate Middleton est amenée à représenter la couronne à l'occasion d'engagement officiel, seul ou accompagné du prince William. Durant ces derniers, la mère de famille croise la route d'anonyme au destin singulier, parfois bouleversant. Tel a été le cas lorsqu'elle a effectué une visite privée d'une banque pour bébés, un organisme de bienfaisance qui sert de banque alimentaire pour les fournitures pour bébés, dans le West Norfolk, près de Cambridge, au début de cette année 2020 et alors que le coronavirus gagnait peu à peu du terrain. J'ai, littéralement fondu en larmes, a confié la duchesse selon une vidéo révélée par le tabloïd britannique The Daily Mail, et citée par le magazine américain People, ce mardi 4 août. Cela peut être très émouvant, a poursuivi Kate Middleton. Car en tant que maman de trois enfants vivant confortablement sous la protection de la couronne, la femme du prince William prend conscience que certains n'ont pas sa chance et se démènent pour subvenir aux besoins de leur famille. Je me souviens de quelques familles que j'ai rencontrées chez King, Lynn et moi sommes rentrées chez nous et avons littéralement fondu en larmes, leurs histoires étaient si émouvantes, développe la duchesse de Cambridge. Les luttes qu'elles ont traversées, le courage dont elles ont fait preuve. Dans des circonstances extraordinaires. Ces personnes ont aidé leur famille à travers des temps extraordinaires. Ce mardi 4 août, Kate Middleton est encore venue en aide à ses familles démunies, dont les besoins ont augmenté en raison de la pandémie de Covid-19, en se rendant dans une banque pour bébé à Sheffield dans le Yorkshire du Sud. Sensible à la détresse des autres duchesses et futures reines d'Angleterre, elle qui est mariée au deuxième en ligne dans l'ordre de succession au trône, Kate Middleton reste humaine et peut donc être submergée par l'émotion. Même en plein engagement officiel et face à de nombreux photographes. Le lundi 27 janvier, lors de la cérémonie de commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, la sœur aînée de Pippa Middleton est apparue au bord des larmes lors d'un discours du prince William. Le duc de Cambridge lisait alors une lettre écrite par une amie de son arrière-grand-mère et mère du prince Philippe, la princesse Alice, qui avait caché une famille dans sa maison d'Athènes après l'invasion nazie. Un grand cœur que Kate Middleton ouvre aussi lors de conversations difficiles, comme elle avait pu le faire avec le prince Harry. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501